Salut c'est Malina, on se retrouve pour l'épisode 4 du challenge des 7 bambins. J'espère que toi tu vas bien, moi ça va et puis bah on va voir où on en était. Donc je crois que ça se passait plutôt pas mal, les enfants se portent bien. On avait monté quasiment tout le monde si ce n'est pas tout le monde au niveau 2 de peau et peut-être au niveau 3 de réflexion. Pas tous mais certains, là on en voit un. Donc qui est le niveau à partir duquel ils ne font plus de cauchemars donc c'est bien pratique quand on a un gros dortoir comme ça. Donc elle c'est bon, lui il en est pareil. Donc il y a Dynamica qui va falloir monter le pot, Espiègle qui va falloir monter réflexion mais elle y est vraiment quasiment, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a Indépendante qui est bonne, il y a Potcolle, lui il est bon aussi et Pénible qui est bon. Donc il n'y a vraiment que Dynamica et Espiègle sur lesquels on va peut-être plus se concentrer sur cet épisode-là. Mais dans l'ensemble je trouve que ça roule plutôt pas mal. J'avais peur, ce challenge-là est vraiment réputé pour te donner envie de t'arracher les cheveux de la tête mais ça se passe plutôt bien même si je crois que je parle trop vite. Pas toi s'il te plaît. Est-ce qu'il est encore temps de bloquer la porte ? Je ne sais pas si tu connais cette astuce-là. Je crois que c'est une astuce que j'ai vu chez Cassiopeia. qu'il suffit de bloquer la porte pour tous les membres du foyer et normalement les vampires ne peuvent plus rentrer. Je ne suis pas sûre que ce soit chez elle que je l'ai vu mais je pense. Elle a pas mal souffert des vampires, si je me souviens bien. On va voir si ça l'empêche de passer. Eh ben non. Je crois que c'était trop tard. Il aurait fallu que je le fasse avant. Oh super, elle va être dans le mal toute la journée. Impossible de bouger. Bah tu m'étonnes. Regarde-moi cette tête. Ça vaut un petit screen quand même. Bon, tu es la mort ou pas ? Elle peut retourner dormir ? Merci. Du coup, on va redébloquer la porte sinon je pense qu'il va pas pouvoir sortir. Non mais ça va, oui. Le mec, il pète ma maison de poupée. Il regarde la télé. Mais c'est normal. Tu peux même pas lui dire de se casser en plus. Du coup, elle a le truc... Ça c'est un bug je pense que sa responsabilité monte. Elle est légèrement adulte quand même. Regardez-moi cette tronche. Du coup, elle est hypnotisée mais elle se fait pas mordre. Ça se trouve, ça vient du fait que la chambre soit trop petite. C'est possible. J'aimerais bien bouger la télé mais vu qu'il y a le vampire qui est là, c'est pas possible. Mais vas-y, mais repète la maison. Mais c'est n'importe quoi cette histoire. Bah répare là. Ça remonte sa responsabilité. Je pense vraiment que c'est un bug ça. Bon bah écoutez, on a réussi à avoir ce vampire. Il ne nous a pas mordu. Donc toi, tu te réveilles, tu es plutôt bien. Tu vas... Je vais peut-être mettre un ours pour qu'ils puissent monter leurs compétences communication et puis pour qu'ils puissent... Pour qu'ils puissent augmenter leur barre d'attention quand maman n'est pas dispo. Hop. Non, pas celui-là. Le dragon. J'aime bien. Non, le dinosaure parmi. Non, dragon. Pour moi, ça ressemble plus à un dinosaure qu'à un dragon. Je sais pas à quoi ressemble le dinosaure ni les dragons chez les Sims. Donc je leur laisse le bénéfice du doute. Hop, ça va te compter un peu ta compétence communication, je crois. Non, c'est pas celle-ci que ça monte ? Si, c'est ça. Tu vas lui faire des câlins et tu vas babiller avec. Hop. En attendant que tes frères et soeurs et que ta mère se lèvent. Ah, le charmeur est debout. Bah tu vas commencer par aller aux toilettes, mon grand. Et ensuite, tu pourras monter ton mouvement. J'aime bien quand leur compétence mouvement est assez haute et qu'ils courent pour se déplacer. Ils ont les pattes qui bougent tellement vite, c'est pas spécialement naturel mais c'est vachement rigolo. Toi, tu vas monter le mouvement aussi. Tu vas aller avec ton frère dans la piscine à balles. T'as fini toi ? Tu veux jouer à la maison ? Pas jouer à la maison. Après tout, à part dynamique et spiègle, je crois qu'on a dit, les autres peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent, je m'en fiche. Donc c'est bien ça. Toi, tu ne peux pas encore aller au pot. Donc tu vas aller voir ta maman qui va t'apprendre à aller au pot tout simplement. Maman qui va aller faire à manger après parce qu'elle est en train de crever la dalle et je pense que si elle crève la dalle, les enfants ne doivent pas en être loin non plus. Ouais, il y en a certains qui commencent à avoir la dalle. Hop, toi tu vas dans la piscine. Et toi, normalement, tu peux nous monter le pot au niveau 2, hein. Ouais, 97%, il n'y a pas trop trop de doutes à avoir. Hop, voilà. Qu'est-ce que t'as mon petit pot de colle ? Tu regardes maman ? Bah oui, comme un petit pot de colle quoi. Hop. Et puis après elle, on va la mettre au bain parce qu'elle est dégueu. Ah bah je pense que là c'est bon, tu finiras au pot après si t'as vraiment envie. Ah, il y a Espiègle qui a fini. Espiègle, je crois que c'est Réflexion qu'il faut qu'elle monte. Voilà, donc elle va déjà aller au pot toute seule comme une grande. Et ensuite, elle va jouer à Simform. Je sais pas c'est quoi Simform. Si c'est peut-être un équivalent du Tetris. Retourne jouer dans la piscine. Tac. J'adorais jouer au Tetris quand j'étais gamine. On avait avec mon cousin un jeu Tetris avec l'écran partagé en deux. On jouait à chacun, à Tetris chacun d'un côté. Et puis bah quand il y en avait un qui perdait, ça faisait perdre l'autre aussi. Bon c'était... C'était assez vache hein, mais bon. C'était vachement fun à jouer. De toute façon dans l'ensemble, les jeux étaient quand même plus difficiles je trouve avant. Je sais pas si c'est parce que c'est moi qui ai vieilli ou si c'est parce que c'est vraiment plus simple. Mais bon, la tendance... Les gens ont tendance à dire que c'est quand même plus simple. Donc je pense pas que ce soit que moi. Alors toi tu vas attendre que maman fasse à manger. Et puis bah en attendant tu vas finir d'aller sur le pot. Maintenant que t'es capable d'y aller toute seule comme une grande. Alors il y a indépendante qui est debout. Va sur le pot ici. Il y a que Curieuse qui pionce encore. Feignasse. Alors toi t'as la dalle, je sais. On va jouer à la mise de poupée. Après vous allez pouvoir tous manger comme des grands. Voilà. Une bonne petite salade pour changer. Au moins ces gosses là, ils aiment la salade vu qu'ils penseront que c'est la seule alimentation qui existe au monde. Donc j'en fais des gamins pas difficiles. Ils seront prêts pour faire un challenge apocalypse ou un truc du genre. Ils auront de la bouteille. Avec moi c'est apocalypse tous les jours. Hop. J'ai vu en regardant des vidéos d'autres joueurs qu'il y en a plein qui ne connaissaient pas certains raccourcis clavier que je trouve vachement pratiques. Genre là par exemple pour passer d'un sim à l'autre, en bas ici je appuie tout simplement sur la touche espace. Normalement ça les fait dans l'ordre mais là parfois avec les bonbons ça merdouille un petit peu vu qu'ils ont exactement le même âge. Mais sinon ça les fait défiler dans l'ordre. C'est vachement pratique. Hop. Maman elle mange après elle ira aux toilettes et elle ira nettoyer le pot. Pendant ce temps là les petits monstres sont en train de manger. Ah vous pouvez parler à l'interposer ? J'essaye ? Ah bah ouais. Bah pareil alors en mangeant ça vous fera augmenter les autres compétences. Hop. Parlez. Prends une douche vite fait pendant qu'ils sont occupés. C'est quand même plus sympa quand on discute. On n'est pas des bêtes. Alors toi t'as fini. Tu te portes comme un charme alors tu vas faire un peu d'imagination vu que c'est ta compétence la plus basse et puis que tu m'as déjà monté ce que je voulais que tu me montes. Toi c'est mouvement donc tu vas déjà aller sur le pot et ensuite tu vas aller dans la piscine. Toi communication et bah on a le dinosaure dragon qui est juste là. Toi t'en es où ? Imagination aussi je crois qu'il reste une place à la maison de poupée. Toi imagination bah écoute toi tu vas aller dessiner avec le lama. Et toi ? Bon toi t'es de partout. Tu me facilites pas la tâche ? C'est laquelle qui est la plus basse ? Mouvement. Et bah dans la piscine à balles je crois qu'il reste une place. Ah toi je t'ai rien dit par contre. Toi imagination bah va dessiner avec le lama. On a acheté des tablettes c'est pas pour les chiens. Les chiens ils sont pas encore là, ils arrivent le 10 novembre. Enfin je sais absolument pas quand est-ce que je diffuserai cette vidéo donc ça se trouve les chiens seront déjà là. Mais là j'enregistre des vidéos mais j'ai pas encore l'intro pour mes vidéos. Je sais même pas trop ce que je vais faire comme intro alors je sais pas du coup quand les vidéos sortiront ou même si elles sortiront. Si j'abandonne pas l'idée avant mais je pense pas quand même. Hop. Voilà. Donc toi tu regardes la chaîne enfant si tu veux. Tu peux pas aller aider tes gamins à quelque chose à la place ? Non ? Tu préfères les laisser se débrouiller tout seul comme des grands ? Alors qu'est-ce qu'on peut leur faire ? Mais ils vont vachement bien. C'est dingue. Je pensais pas me débrouiller comme ça. On va s'occuper de pénibles. Vu qu'il est... Ah non je sais ce qu'on peut faire. On va tous leur lire une histoire. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Est-ce qu'il y en a déjà des livres pour bambins ? On va leur lire... Le cochon de Charlotte. Voilà. Ça a l'air sympa le cochon de Charlotte. Ouais je sais pas s'ils vont tous réussir à t'écouter là. On va voir. Elle est pas cool, elle commence l'histoire alors qu'ils sont même pas tous installés. C'est trop mignon. Tu t'arrêtes toi ? Choisis un emplacement. Arrête de bouger. Vous pouvez vous asseoir, ça coûte pas plus cher. Oh ils sont trop mignons. Petit screen. Hop. Franchement ça va, c'est pas si dur comme challenge. Je sais pas si tu l'as testé. Si tu l'as testé, dis-moi si toi tu l'as trouvé dur ou... Il est peut-être redondant. Je pense que c'est ça son principal défaut. C'est que bah du coup on fait rien de particulier. On s'occupe juste des bambins à longueur de temps quoi. Hop relire encore le cochon de Charlotte. Il arrive qu'un fermier constate que son cochon n'est pas un cochon ordinaire mais un cochon très amusant. Le cochon de Charlotte est un charmant conte moral triomphant racontant l'histoire d'un cochon qui apprend à son propriétaire que parfois il faut savoir regarder plus loin que le bout de son groin. C'est trop mignon. Du coup je me demande si le cochon finit en jambon ou pas à la fin du livre. C'est une interaction pratique ça lire des livres pour le bambin pour leur faire monter l'imagination. Je trouve que ça monte assez vite. Comme jouet, j'entends quand le parent chope le bambin et le fait tourner dans les airs. Ça monte pas mal la capacité, la compétence mouvement. Je trouve que c'est deux actions vachement rentables. Qu'est-ce que t'as ? T'en as marre des livres ? Bah ta mère s'occupera plus de toi c'est pas grave. Si ça lui fera plus de temps pour elle. Ils ont pas envie de dormir, je sais, mais je vais aller en mettre quelques-uns au lit histoire d'avoir la paix. Non, là ça va gêner l'autre qui est déjà dans le pieu. Vas-y va dormir. Toi va sur le pot. Toi va sur le pot aussi. Et toi va dormir. Hop. Comme ça pendant ce temps là, j'ai la paix. Hop. Toi bah t'as rien de spécial à faire. Va faire à manger, comme ça ce sera fait pour la fois d'après. Je pense que tu peux nous faire autre chose à manger maintenant. Tu vas nous faire euh... euh... Des pancakes, tiens. Les gamins aiment bien les pancakes. Moi j'adore en tout cas quand on fait dimanche matin. J'apprécie. Hop. Donc toi après tire à dormir. Toi tire à dormir. Et toi tire à dormir. Hop. C'est bon ? On va les pioncer ? Hop. Ça se sera au frais. Et tu vas nous cuisiner euh... des sandwichs BLT. Hop. Même dans mes familles où ils sont pas spécialement 8 comme ici, je cuisine toujours des plats pour 8 comme ça après je les stocke au frigo et puis j'en ai pour d'autres pas. C'est toujours ça de gagner en temps hein. Tiens. On va les border un peu. Je crois que ça monte euh... vos relations. Hop. Et après tire à nettoyer le pot. Hop. Voilà. Devenez bonne amie avec maman. De toute façon t'as pas trop le choix d'aimer ta mère quand même. Hop. Nettoyer. On va faire une petite sieste. Bon instant, je check sur les bambins. Bah ça se passe plutôt bien. Ah. C'est qui qui est cradouille ? Pénible ? T'as encore fait dans ta couche ? Eh bien viens on va te laver. Hop. Donc ensuite pour les compétences, euh... On va tous les mettre euh... A l'imagination tiens. Donc toi imagination, toi imagination, toi imagination, toi imagination. Ici. Toi là. Et toi t'iras après ton bain. Demande un bain à maman. Elle sent qu'il pue. Et elle sort de la pièce pour plus sentir son fils quand même. Ça c'est des méthodes d'éducation particulières. Ah toi aussi tu pues. Faudrait peut-être que je leur montre niveau 3 la compétence peau. Mais bon, vu que là ils peuvent y aller tout seuls. Ça m'enlève quand même pas mal d'accidents. Bon je verrai si j'ai le temps. De toute façon ils sont à 4 jours de grandir. Déjà je pense qu'il y a moyen de leur mettre tous euh... Toutes les compétences peut-être au niveau 3. Qu'ils aient le très bambin heureux. Je suis pas sûr sûre. Bon on testera. Euh... Donc tu vas... Apprends quelque chose à Pénigle. Apprends lui. Tiens joue un peu avec ton fils. Jouis. C'est meilleur. Hop. Pendant ce temps-là là ça apprend. C'est bien. Les autres ils sont en train de dormir. Ils se réveillent tout doucement. Hop. On rejoue avec lui en tant qu'à faire. Tiens félicite-le ça va lui faire plaisir. Hop. Je pensais que Pénible allait être plus pénible que ça quand même. Dans l'ensemble il a pas été plus chiant que les autres. De toute façon je m'en occupe tellement de manière automatique que je sais pas s'ils ont vraiment l'occasion de montrer leur caractère. Hop. Niveau 3 en mouvement. Nickel. Tu vas pouvoir passer à la communication. Mouais. Et tu vas t'occuper de Curieuse parce que Curieuse elle pue quand même. Hop. Va là-bas Curieuse. Non tu vas manger après. Merci. T'attends que je te le dise. Hop. Change de la couche. Voilà. Et puis un petit bain. Ça n'a jamais fait de mal à personne. Hop. Franchement la tablette c'est presque cheaté. C'est hyper simple. Il peut monter n'importe quelle compétence dessus. Et je sais pas si ça monte plus vite que les autres trucs. Genre si ça monte plus vite que les cubes ou la maison de poupées. Mais vu qu'on les foutus et qu'ils arrêtent pas de jouer jusqu'à ce qu'on leur dise. C'est un peu cheaté quand même. Faudrait que j'essaye de refaire un dans quelques temps sans les tablettes pour corser un peu le truc. Alors. On va peut-être les faire manger. Il y en a qui ont la dalle et il y en a qui n'ont pas la dalle. Je les fais tout le temps. Tous manger en même temps mais ils n'ont pas la même faim. Donc je pense que je vais me retrouver avec des petits gros à la fin. Mais bon. C'est pas grave. On a tendance tous je pense de toute façon à faire des sims assez sveltes par habitude quoi. Enfin de toute façon quand on arrive dans le créer un sim c'est rare d'avoir des sims bien en chair. On a même plutôt tendance à en avoir des très très maigres. Vas-y marche dans l'assiette c'est pas grave. Donc si je peux en avoir un peu mieux portant. Je dis pas non. Enfin bon. Je vais les faire grandir enfants mais je pense qu'après ils vont aller dormir au fin fond de ma bibliothèque et puis je m'en occuperai plus jamais. Mais bon. Par contre si toi ça t'intéresse de les avoir après. Même maintenant. Enfin le foyer de base je l'ai enregistré dans ma bibliothèque de toute façon. Tu peux me le dire je pourrais les mettre dans la galerie. Mais bon comme je t'ai dit dans un autre épisode je crois c'est des bambins que j'ai générés aléatoirement dans le CAS. Donc à mon avis niveau trait ça va pas être trop 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 ça. Bah écoute je pense qu'on va se laisser là sur cette belle petite famille à table. Et puis enfin à table. En train de manger dans leur lit et mettre des miettes partout. Surtout en bouffant des sandwichs. Mais bon. Donc bah j'espère que ça t'a plu. Si t'es resté jusque là pardon je te remercie. Et puis bah j'espère qu'on se reverra une prochaine fois. Bye bye.